Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec notre esprit L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Moi, Seigneur En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens et, au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. » Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » « Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraude, débauches, envies, diffamations, orgueils et démesures. Tout ce mal vient du dedans et rends l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Amen. 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 L'évangile de ce jour, peut-être, nous est un petit peu plus difficile d'accès que certaines paraboles ou certaines guérisons de Jésus parce qu'il nous plonge au cœur même de la nouveauté qu'amène Jésus au sein du judaïsme. Et nous pourrions croire que peut-être ce débat entre les pharisiens hypocrites et l'enseignement de Jésus, finalement, ne nous concerne pas. Mais bien au contraire, Jésus montre, finalement, dans ce dialogue avec ses adversaires, parce que Jésus dialogue avec ses adversaires, il montre ce que doit être la vraie pratique authentique de la foi. Et je dirais, en cela, cela nous concerne parce que, plus ou moins consciemment, je me mets en premier, il y a peut-être parfois un petit pharisien hypocrite au fond de nous et il est bon de temps en temps d'entendre ces paroles de Jésus qui nous ramènent à l'essentiel de ce qu'est notre foi. Alors, je voudrais relever à partir de cet évangile peut-être trois affirmations que Jésus fait et qui nous recentrent sur une vie authentique de notre foi de chrétien. Vous voyez, le premier, la première parole de Jésus face aux pharisiens est de dire qu'ils ont fait de la religion un ensemble de préceptes humains. Se laver les mains, c'est une bonne chose. Nous-mêmes, lorsque nous, normalement en tout cas, tel que nous ont appris notre papa et notre maman, lave-toi les mains avant de manger. Donc, normalement, on a gardé ses habitudes. C'est une bonne chose. C'est une mesure hygiénique. Et de même, les interdits alimentaires dans le judaïsme sont au départ compris comme des mesures hygiéniques. Le cochon est un animal sale, donc on suppose que c'est un aliment sale. Vous voyez, au départ, il y a des préceptes humains qui sont, en tout cas, pour ceux que je viens de citer, des mesures hygiéniques. Et Jésus est en train de dire, ne faites pas de la religion un ensemble de préceptes humains. Qu'est-ce que une foi en Jésus-Christ ? C'est avant tout, pour prendre simplement les paroles de Jésus lui-même, eh bien, c'est les deux commandements qui sont d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et son prochain comme soi-même. c'est le bon Dieu qui appelle, l'Esprit Saint. Il a quelque chose à nous dire. C'est là où on se rend compte qu'un sac, un téléphone caché au fond d'un sac, il n'y a rien de pire. C'est pour ça que je le mets toujours dans ma poche. Donc, ce premier point que Jésus, vous voyez, et il est important de l'entendre aussi dans notre vie, est-ce que finalement, parfois, je ne vois pas ma religion un petit peu comme un ensemble de préceptes humains alors que le cœur, c'est cette relation que nous avons à Dieu dans la prière. Vous voyez, mais combien de fois, si ce n'est pas chaque fois où je rencontre des personnes qui sont athées, encore cette semaine j'en ai rencontré qui sont très gentilles, mais revendiquant leur athéisme pur et dur, mais en discutant avec eux finalement et quand je leur demande mais pour vous c'est quoi la religion et bien pour eux c'est un ensemble d'interdits et bien sûr que si la religion est un ensemble d'interdits, personnellement je serai le premier à quitter l'église catholique. Quel intérêt finalement à rejoindre un groupe, une association ou une église quelle qu'elle soit s'il s'agit finalement de se rajouter une sorte d'ensemble d'interdits ? Ça n'a strictement aucun intérêt, c'est du masochisme. Notre foi chrétienne, elle repose sur cette présence que je découvre de Dieu dans la prière. Et finalement, un chrétien qui ne prie pas n'a aucune idée de ce qu'est sa religion. Il a peut-être quelques bribes de ce qu'il a entendu au catéchisme, mais notre religion, notre foi, elle se découvre devant le Saint-Sacrement. Et à ce moment-là, notre cœur s'ouvre. Notre cœur s'ouvre et on découvre que Dieu est amour. On découvre que Dieu n'est pas un légiste, comme les scribes et les pharisiens qui disent « ça tu peux, ça tu ne peux pas. » Et à ce moment-là, on comprend ce que dit Saint-Augustin lorsqu'il dit « aime et fais ce que tu veux » parce que « aime » ça veut dire « prie, mets-toi en présence et en relation avec Dieu » et si je suis en relation avec Dieu, et bien ce que je fais est ou sont les actes d'amour. » Et vous voyez, il est important parce que lorsqu'on devient chrétien régulier et pratiquant, parfois on peut un petit peu glisser là-dessus. Un ensemble de pratiques, un ensemble de préceptes, de choses que j'accomplis et qui font que je suis en règle avec Dieu. Et bien Jésus est en train de nous dire « non, ce n'est pas un ensemble de préceptes, c'est une relation avec Dieu, c'est-à-dire goûter la présence de Dieu, comme une personne. Notre foi en la Trinité, c'est un Dieu et trois personnes, mais une personne au sens philosophique du terme, tel que c'est défini dans les conciles, c'est-à-dire c'est véritablement une personne avec qui je peux dialoguer. Le chant à l'Esprit Saint, j'ai beaucoup aimé le chant à l'Esprit Saint à l'entrée, je ne sais pas, après on vit tous la messe différemment à un certain moment, mais le chant à l'Esprit Saint, et bien l'Esprit Saint que nous avons chanté au chant d'entrée, l'Esprit Saint est présent. J'entre dans une Eucharistie et je me trouve devant cet Esprit Saint qui est présent. Et mon cœur, et bien, commence à, justement, à entrer un peu plus dans ce mystère de cette célébration. Une deuxième chose, vous voyez qu'il est important de comprendre par rapport à notre foi, un ensemble de préceptes, et bien, notre religion ne l'est pas. Et en général, ceux qui revendiquent leur athéisme pensent que la religion est un ensemble de préceptes ou un jou qui a servi l'homme. C'est lorsque les pharisiens disent « tes disciples » à noter, entre parenthèses, qu'il est reproché simplement aux disciples de ne pas se laver les mains et que Jésus, lui, apparemment, on ne le lui reproche pas. Mais toujours est-il qu'il est dit « tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens. » Et à travers ça, on touche le fameux « ça a toujours été comme ça. » « On a toujours fait comme ça. » Et finalement, on va se figer dans ce qui a été bon dans le passé mais qui peut-être a aussi besoin d'évoluer. Et là, il y a un juste... Et c'est véritablement un enjeu de l'Église au XXIe siècle. Trouver cet équilibre entre ce qui est de la tradition et que nous devons préserver mais aussi ce qui peut être et ce qui peut évoluer. Je vous donne un exemple concret que ceux qui sont un peu plus âgés que moi ont vécu de plein fouet qui est le passage du rite qu'on appelle maintenant extraordinaire Saint-Pie-V au rite Paul VI. C'est-à-dire, vous voyez, le passage du latin au français. Un des paroissiens présent ici m'a fait rire un jour en me disant justement parce qu'il avait pris un petit peu de hauteur par rapport à ça et disait « Moi, j'étais habitué à servir la messe devant l'hôtel, derrière l'hôtel, à droite, à gauche, je peux servir la messe de tous les côtés de l'hôtel. » Tout simplement, c'est une allusion au fait que la manière de servir la messe change suivant l'autre. Si on fait du passé une sorte de trésor qu'il ne faut absolument pas toucher, on en fait une sorte d'idole. Et donc, je pense que majoritairement, tout le monde est d'accord pour dire que le passage du latin au français a permis aussi de mieux comprendre ce qu'on s'est débré. Vous voyez, donc il y a des choses qui peuvent évoluer. Mais en même temps, il faut quand même aussi savoir garder ce qu'est la tradition et parfois, ce qui n'a pas toujours été préservé, c'est le sens du sacré. Il m'est arrivé de voir certains prêtres célébraient des messes justement dans cette tendance-là. Les choses doivent changer avec une sorte de miche de pain où il y avait des miettes de partout et une simple étole sur un polo plus ou moins propre. Alors que pourquoi est-ce qu'un prêtre met une belle chasuble avec un beau tissu ? Et on fait attention à ce que justement ce soit propre pour montrer le sens du sacré. À l'autel, eh bien, ce qui se passe à l'autel est sacré. Donc on garde une tenue digne, on s'habille dignement et on pose des gestes dignes. Vous voyez, notre religion n'est pas une sorte de sacralisation du passé. Il y a une tradition qui doit demeurer. Mais il faut être aussi ouvert au changement. Et le grand drame des pharisiens c'est de n'avoir accepté aucun changement par rapport à ce que dit Jésus. Encore une fois, c'est un équilibre qui n'est pas facile. C'est un discernement à poser à chaque situation. Là, je soulève simplement le principe général qui est savoir préserver la tradition sans la figer en l'idolâtrant. Le troisième point de notre foi est peut-être, je dirais, en tout cas, celui qui est à mon sens peut-être le plus important. Jésus dit ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui est impur mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. cette affirmation de Jésus est particulièrement importante parce qu'elle nous montre que notre foi nous conduit à nous décentrer de nous-mêmes. Vous voyez, si nous disons que notre foi est ce qui rentre dans l'homme, c'est-à-dire que je suis simplement centré sur moi. Qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais entendre ? Qu'est-ce que je vais recevoir ? Et finalement, c'est ça qui ferait ma religion. Or Jésus dit c'est ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire la manière que j'ai de me donner. Notre foi, si elle est vécue justement dans cette vie intérieure, dans cette prière, nous conduit au don de nous-mêmes. c'est une inversion de la dynamique. Vous voyez, on n'est plus centré sur soi, à savoir ce que je reçois, qui pourrait, oui ou non, me rendre impur. Mais qu'est-ce que je donne ? Parce que dans ce que je donne, effectivement, certaines choses peuvent me rendre impur. Je pense par exemple à la parole. J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais bon, j'en reparle aussi parce que c'est un sujet tellement important. Le verbe s'est fait chair. Et nous partageons aussi cette capacité de pouvoir parler. Mais voyez, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si finalement je ne vais pas un petit peu me salir les mains en parlant avec telle ou telle personne ou en allant dans tel ou tel endroit. Ça, ce serait encore une fois d'essayer de vouloir préserver une sorte de pureté de façade. Mais ce qui est important, c'est les paroles que je dis. Parce que le Saint-Esprit appelle beaucoup aujourd'hui. Les paroles que je dis, écoutez, entendez bien cela, les paroles que chacun de nous nous disons, elles peuvent détruire ou construire. Nous avons, nous tous, une puissance par la parole. Et d'autant plus de la position que nous pouvons avoir des parents vis-à-vis de leurs enfants, un curé vis-à-vis de ses paroissiens, un maire vis-à-vis de ses citoyens. Nous avons une grande responsabilité par la parole. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire qu'une parole qui est destructrice, oui, pour prendre les termes de Jésus, nous rend impurs. Mais vous voyez, je voudrais terminer par là. Parce que c'est un petit peu le piège de cet évangile et je dirais un petit peu le piège de l'homélie que j'ai faite. Une sorte d'un petit peu de consigne en reprenant ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous voyez ? Ce qui est important avant tout, ce n'est pas de commencer à se stresser ou à rentrer dans une sorte de scrupulite, une sorte d'inflation du scrupule dans notre vie. Est-ce que ma vie, est-ce que je ne suis pas figé dans une tradition du passé ? Est-ce que je ne suis pas impur par les paroles que je dis ? Mais ce que nous pouvons demander dans cette Eucharistie, c'est vraiment d'entrer encore plus dans la prière. C'est Jésus lui-même qui nous enseigne tout. Et en n'étant dans cette présence de Dieu dans la prière, eh bien, lui-même nous fait comprendre toutes choses. Une Eucharistie est avant tout une expérience de prière, une expérience de la présence de Dieu. Et alors là, on comprend que notre foi n'est pas un ensemble de préceptes. On comprend que notre foi n'est pas un trésor du passé que l'on idolâtre. On comprend que notre foi n'est pas ce que l'on pourrait ingurgiter, mais ce que l'on donne. Parce que le Seigneur à ce moment-là est en nous et lui-même nous l'enseigne. Amen. de la plupart ... ... ... Merci.